Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré au sens du bois constructeur. Les bois constructeurs possèdent plus ou moins les mêmes sens, mais à des niveaux d'acuité différents que les autres mammifères. Outre les cinq sens que nous connaissons, ils peuvent également repérer une proie par la chaleur qu'elle émet. Les paupières des serpents sont fixes. Ils ont perdu la plupart des parties de l'œil que les autres reptiles, les oiseaux et les mammifères, ont conservées, probablement pour s'adapter à la vie souterraine et nocturne. Chez les autres vertébrés, on distingue deux types de cellules dans la rétine. Les bâtonnets, qui sont les récepteurs de la lumière faible, et les cônes, qui sont les récepteurs de la lumière vive, et les seuls d'ailleurs permettant de percevoir les couleurs. Les bois et les pitons possèdent des bâtonnets et des cônes, tandis que certains groupes de serpents, comme les colébrédés par exemple, n'ont que des cônes. L'iris de l'œil permet à la pupille de s'ouvrir ou de se fermer pour laisser entrer plus ou moins la lumière. Ce mécanisme est un élément essentiel de la vue chez les vertébrés. Si un animal est doté d'une pupille ronde qu'il ne peut pas réduire, il lui est impossible d'empêcher la lumière d'entrer entièrement. Si en revanche, comme un chat, il peut réduire sa pupille à une fente, il empêche entièrement la lumière d'entrer. Les animaux dotés d'un grand nombre de cônes perçoivent les couleurs, ce qui est apparemment le cas des serpents. Ceux-ci leur permettent de voir les ombres, notamment celles des autres animaux lorsqu'ils se déplacent furtivement dans la forêt la nuit. Les prédateurs nocturnes chassent des animaux qui vivent eux-mêmes la nuit et sont donc dotés d'une excellente vision nocturne. Au moment de la mue, la pellicule protectrice transparente couvrant l'œil est également remplacée. Le serpent se débarrasse de ses « anciennes » lunettes comme du reste de sa peau. Si cela n'est pas le cas, les dommages causés à l'œil peuvent être irréparables et entraîner malheureusement la cécité. La langue est certainement l'organe sensoriel le plus important des serpents. La plupart des vertébrés sentent à l'aide de leurs museaux ou de leurs organes nasaux. Le serpent utilise son museau et sa langue pour recueillir les odeurs transportées par l'air. Les bois ont un odorat très développé. Vous pouvez l'observer vous-même lorsque votre bois s'agite quand vous sortez une souris du congélateur. Avant même d'apporter de la nourriture dans la pièce où se trouve son terrarium, vous le verrez se déplacer nerveusement tout en sortant et en rentrant sa langue. Chez le serpent, la langue est l'organe sensoriel du goût et du toucher. Elle transmet les stimuli chimiques révélant la présence d'une proie, d'un prédateur ou d'un congénère à l'organe de Jacobson que seuls les serpents et les lézards possèdent. Une fois que la langue fourchue reçoit ces stimuli chimiques, elle entre dans sa bouche. Ces deux pointes transmettent alors les informations chimiques et les phéromones à l'organe de Jacobson qui se situe au-dessus du palais, entre les narines et les yeux. Ces informations sont traitées et transmises au cerveau pour qu'ils dictent l'action ou la réaction appropriée. La chimio-réception permet au serpent de suivre la piste chimique de sa proie dans l'obscurité et paillit ainsi une vision nocturne qui n'est pas toujours aussi efficace. Elle lui permet également de suivre cette proie jusqu'à son terrier, de repérer le chemin qu'elle emprunte habituellement et de trouver ainsi ses partenaires. Le toucher est un organe sensoriel important pour les serpents, comme pour tous les animaux sans pattes. Il est très développé mais il a été peu testé. Il semblerait que les serpents perçoivent particulièrement bien les vibrations. D'ailleurs, les serpents n'ont ni tympans, ni caisse de tympans, ni trompe de stache. Ils possèdent en revanche un os relié à la charnière de la mâchoire inférieure qui transmet les vibrations à la tête. Si les serpents n'entendent ni leur proie, ni leur prédateur approcher, ils ressentent en revanche leurs vibrations, bien longtemps avant de les voir. Bien, ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura éclairé sur les sens du bois constructeur. Pour les personnes qui resteraient sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour celles et ceux qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada